bonjour 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 tout le monde alors oui voilà je regarde la caméra écouter les 9h30 9h31 et je démarre la deuxième matinale de radio biarritz donc nous sommes exactement le on doit être le 14 voilà c'est ça nous sommes jeudi 14 octobre 2021 donc là je gère aujourd'hui en fait la deuxième matinale alors mardi on a et on a on a essuyé les plâtres on a fait des tests micro on a fait des tests caméra là aujourd'hui je fais un deuxième petit test c'est un test avec un autre dispositif de caméra voilà vous me direz ce que vous en pensez en tout cas moi je regarderai ça ce soir à la maison pour voir si ça s'est bien passé si le son passe bien si les caméras passent bien sachant que vous allez voir que c'est une autre disposition de caméra voilà alors qu'est ce qu'on peut dire on peut dire que en même temps j'ai une nouvelle application donc je regarde je regarderai pas mal le mon téléphone parce qu'avec le téléphone je peux je peux gérer les caméras alors qu'est ce qu'on peut faire là image adjustment voilà je vais rester sur cette caméra alors comment on peut la bloquer le temps que comment je peux bloquer ça est ce qu'on peut bloquer d'abord une caméra ou pas ce que je peux c'est peut-être move pas soit papa je sais ce que je vais pouvoir faire je vais me fixer là dessus et surtout je vais pas mettre la transition automatique auto directeur parce qu'il y a un voilà auto directeur ça je vais pas le mettre voilà je mette je changerai donc normalement là ça devrait la caméra devrait plus bouger alors déjà pour les nouveaux sur la chaîne il faut que vous sachiez que radio berry c'est un projet de copains voilà qui n'a pas de but commercial notre seul objectif c'est de tendre le micro à nos voisins et bien sûr les voisins qui ont envie de parler certains ont du talent plus ou moins certains sont connus plus ou moins et nous essaierons à travers eux de comprendre ce qui les anime de comprendre leur activité parfois c'est des actes des actes des des artistes parfois sont des entrepreneurs parfois sont de simples citoyens retraité étudiant maire ou père au foyer sans emploi avec emploi et peu importe l'origine parce que en fait quand on est biarro nos voisins sont bien sûr nos voisins de villes de coeur qui sont les mayonnais les bidarrois les angloïs plus bien sûr on peut aller plus loin on peut aller dans les communes des landes du pays basque etc en fait on est voisins de tout on n'est pas seulement voisins de paliers on peut être voisins de villes de régions de pays et pourquoi pas de planète on sait jamais il se passe beaucoup de choses sur radio biarritz alors là j'attends mon premier gérard alors la plupart d'entre nous pour le connaissons gérard piton qui s'occupe merveilleusement de golf pour en fait comme il dit démocratiser le golf le rendre le faire aimer de la population quelle qu'elle soit c'est un sport qui jouit d'une d'une réputation plutôt élitiste alors que c'est un sport magnifique qui permet d'abord de d'avoir une activité dans des dans des cadres extraordinaires souvent que l'on doit garder en bon état et pour cela une éthique est nécessaire pour ce sport et que l'on peut garder aussi dans sa vie de tous les jours le respect du joueur le respect de l'environnement le respect du terrain voilà tout ça ce sont des valeurs que l'on peut garder et faire vivre au quotidien et ça rejoint en soi en ça les valeurs bien sûr de nos amis les voisins solidaires qui sont quelque part la source inspiration de cette radio puisque pour les voisins solidaires biarris de ce pays basque bidare et anglette la solidarité c'est avant tout apprendre à se connaître à se respecter à respecter l'environnement des uns des autres et c'est une fois que l'on se connaît mieux que l'on peut mieux faire agir la solidarité qui est en nous parce que la solidarité c'est quand même une c'est une qualité c'est pas un métier pour nous en tout cas c'est une c'est quelque chose qu'on a au fond de nous on dit je suis solidaire on dit pas quand on est voisins solidaires biarris pays basque on ne dit pas je fais de la solidarité il y a des entreprises qui en font très bien nous on dit je suis solidaire et à partir de là tout se passait on est solidaires bien sûr avec les gens qu'on connaît le mieux bien sûr d'un mot notre famille les voisins les plus proches que l'on que l'on croise bien sûr parce qu'ils se cachent derrière leur porte d'entrée forcément les connaît pas on sait pas ce que ce qui se passe et on peut pas être vigilants en tout cas pas volontairement naturellement parce qu'on est on est mon dit mon philosophe préféré jean-claude vandal on est on est eau air voilà on peut avoir plusieurs significations en tout cas celle que je retiens c'est qu'il faut être il faut scanner son environnement en permanence mais c'est naturel on se force pas d'accord on est vigilant personnellement on fait attention voilà on a un instinct on a des sens ils servent à ça voilà donc tout ça ça doit rester naturel et la solidarité aussi voilà sur cette petite parenthèse donc il est 9h38 alors nous sommes pour le démarrage de la matinale nous installons au royalty pourquoi parce que comme vous pouvez le voir c'est un lieu sympa bon on se met à l'extérieur surtout le royalty parce que la terrasse est magnifique on est en plein centre de biarritz dans le coeur vraiment de la ville vers 10 heures en fait il commence à y avoir du monde qui passe en fait c'est vraiment un endroit très sympa et le royalty parce que il ya notre ami pascal qui est avant d'être un entrepreneur hors pair c'est c'était avant tout un joueur de rugby extraordinaire je pense qu'il a été qu'il a joué douze fois l'équipe de france ou alors il a fait douze final bon bref il a un palmarès extraordinaire j'espère qu'il viendra nous en parler c'est quelqu'un de très pris donc bien sûr tout le monde a reconnu pascal on d'arts bien sûr alors ce matin aussi nous aurons un invité un invité qui va qui va sévir au petit au colisée au théâtre le colisée je pense en fin de semaine il s'appelle je regarde ma petite fiche il s'appelle le bien sûr pierre à bébéry et il va ce ah oui effectivement il va se présenter le 23 octobre à 20h30 au théâtre le colisée alors je vous dis la petite fiche c'est autour d'un piano avec des anecdotes et en chanson que deux anciens élèves de la région racontent et chantent mireille mireille j'ai pas connu ma jeu ou à peine où on m'en a parlé en tout cas je pense qu'elle avait une émission à la télé cette nouvelle version de spectacle créé en 2020 à biarritz évoquera aussi le répertoire de son élève iconique et ami françoise hardy déjà c'est plus contemporain et son lien artistique avec charles traînés ah oui bon là on a du lourd là nous rejoins nous replongeons dans l'atmosphère et le foisonnement créatif de l'émission de tv culte du petit conservatoire voilà c'est ça l'émission noté c'est le petit conservatoire autour de la personnalité malicieuse et piquante de mireille l'occasion aussi de redécouvrir son répertoire d'interprètes voilà composent compositrice qui me le savais pas qui a révolutionné la chanson française en introduisant le swing à d'accord ça vient d'elle sur des musiques légères aux charmes indéfinissables deux parcours de vie pour évoquer la découverte du milieu artistique professionnel et revenir avec légèreté et tendresse sur une page majeure de la chanson française alors on va voir pierre abéleri j'espère qu'il pourra venir je sais qu'il vient pas de d'à côté mais c'est un voisin et il nous parlera de de sa vie de son oeuvre et de son futur spectacle voilà donc ça ça sera je pense en fin de matinée je pense qu'il va venir vers 10 11 heures on aura aussi gérard piton qui nous fera un petit tour de des activités sportives du coin notamment du golf c'est sa passion actuelle il nous fera un point sur les résultats des meilleurs joueurs français il y en a qui sont qui sont biarros même les meilleurs sont biarros ça va moi je fais coucou une super entrepreneuse aussi qui a un super magasin de chocolat voilà je pense qu'on y fera quelques passages à la matinale l'endroit est merveilleux et puis surtout le chocolat est excellent c'est un des rares chocolatiers à fabriquer lui même son chocolat mais tiens j'aperçois gérard piton il a il a l'air il a l'air chaud ou froid parce qu'il fait parce que la température et mais je lui amener un bonnet j'espère qu'aujourd'hui pour il voudra prendre il voudra prendre le micro voilà je vais lui trouver un petit bonnet parce que c'est quand même le bonnet du beurre dit club si tu as froid gérard vient d'asseoir à côté de patrick et prend le micro on est en direct gérard bonjour 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 voilà good morning biarritz voilà t'as pas froid tu veux pas ton bonnet non non ça va parce que c'est un collector oui oui le beurre il n'y en a pas eu ah ouais il n'a pas eu beaucoup il n'a pas eu même beaucoup beaucoup là il ya ma femme et moi qui est à peu près 80 ou 100 ah ouais bon écoute je le range oui je me suis dit si tu as froid tu auras quelque chose c'est très bien sûr la pensée ben oui aux amis alors là aujourd'hui tu vois j'ai changé le dispositif j'ai mis j'ai mis deux caméras mais alors par rapport à l'autre qui on va dire à nos spectateurs oui on va parler un peu technique avant que tu parles de sport tu vas nous parler un peu de sport et de golf oui bien sûr bon donc en fait ce qui se passe c'est que quand tombe c'est des caméras spéciales donc quand on a une caméra la caméra nous suit en fait elle suit la personne qui parle et fait des voilà effet des rapprochements vers les visages etc tout seul et en multi cam en fait le plan jeu est fixe j'ai pas réussi à faire en sorte que chaque caméra suive le le speaker par contre il suffit de changer voilà si je fais ça pam là on voit le on voit un autre coin de la table alors j'ai fait ça j'ai mis ces deux caméras parce que comme ça si on a plusieurs invités on pourra se mettre autour oui c'était une très bonne idée parce que si on est quatre cinq parler à part la parole c'est ça fonctionne très bien ce qu'il faudrait peut-être c'est demander à la régie à chantal si elle nous entend est-ce qu'elle vérifie l'image bon alors comment on peut savoir ça mais on peut savoir elle peut faire sonner mon téléphone une fois il faut que le son marche bien aussi oui c'est très important parce que moi j'ai testé en fait le son marche en fait je sais ce que tu as fait tu as fait ce qu'on appelle un script et tu me l'as pas dit et dans le script et tu me l'as pas dit que tu as créé en fait c'est un extrait de film de mardi il n'y a pas le son sur le script que tu as fait non mais c'est sur le script que tu as fait toi alors j'ai enlevé cette fonction en fait pour les lives on passe par twitch qui est une plateforme qui est vraiment adaptée pour les lives et twitch en fait il ya des paramètres et dont ce fameux on peut faire des scripts et donner aussi aux auditeurs la possibilité de faire de prendre des extraits en fait de la du film or je l'ai enlevé parce que bon tout le monde n'arrive pas bien à s'en servir et puis de façon les lives au bout de quatre jours s'en vont donc c'est pas grave s'il ya du louper alors j'ai un scoop quand même qui est intéressant pour toi patrick et pour tout le monde nous sommes installés chez pascal royalties c'est parfait ici il fait il ya du soleil c'est parfait et là je viens de rencontrer la dame de la chocolaterie qui nous propose son studio de la derrière sa salle en cas de pluie donc nous sommes à peu près à 100 mètres de l'endroit où on peut se replier parce que parfois il pleut à biarritz et oui oui c'est la dame à qui j'ai fait coucou et je vous ai dit qu'on allait y aller mais voilà ben gérard là lui a parlé juste en venant bon moi je pense qu'elle sera ravie et puis le chocolat est super bon voilà bon merci gérard bon c'est une c'est maintenant tout le monde c'est tout alors il est 9h47 est-ce que tu veux parler un peu de sport ou est-ce que tu dois tu vas attendre un peu on se à quelle heure vient pierre tu sais pas avant dix heures avant dix heures mais bon il vient il vient d'où oui pardon oui notre invité aujourd'hui c'est pierre à bébéry le petit conservatoire de mireille qui donne une représentation samedi prochain 23 23 octobre au colisée à biarritz alors c'est notre invité principal qui a une grande carrière derrière lui et qui va nous parler de ses projets ce qui se passe en ce moment ce qu'il envisage alors d'autre part oui est-ce que tu désires qu'on fasse la page au sport bon allez très on va faire c'est un flash plus tôt alors donc pour le sport nous avons tout d'abord le biarritz olympique qui joue samedi prochain à 15h à castres alors c'est un match important parce que le biarritz olympique vient de subir trois défaites ils vont vouloir se racheter normalement mais ils ont beaucoup de beaucoup beaucoup de blessés les autres informations que j'ai ce concerne le golf alors le golf on envisage de donner une page importante au golf ici à radio biarritz parce que sur la côte basque c'est très pratiqué il ya beaucoup de jeunes biarros qui sont à travers le monde en train de disputer des compétitions c'est leur métier et c'est bien payé quand ils sont dans les premiers c'est très mal payé quand ils sont les derniers ça c'est normal alors la plus importante c'est en espagne là c'est à val de ramas avec le numéro un français qui est victor perez qui est un enfant de tarbes et biarritz et donc il ya une compétition à partir de jeudi qui dure quatre jours les autres compétitions de moindre importance où il ya des jeunes biarros d'engager comme hugo coussot hugo coussot joue à reron en espagne alors c'est si vous voulez c'est la deuxième division des professionnels ensuite il ya à j'ai oublié dans la première compétition il ya un autre garçon qui est le biarritz qui est né ici rue du port vieux qui s'appelle michael lorenzo vera michael lorenzo vera est dans les 150 premiers et il va sans doute remonter au classement parce qu'il a une baisse de régime c'est le sport on est en forme et on est plus en forme voilà alors la troisième donc c'est paul elissal qui joue à modène en italie à partir de ce jeudi alors on leur souhaite beaucoup de chance à ces trois joueurs ces quatre joueurs sur le circuit professionnel alors je vous dis à bientôt je vais laisser la parole à patrick moi j'ai une question à te poser gérard oui en fait le golfe en fait tu es au courant des résultats de golf parce que tu les suis 24 heures sur 24 oui avec le boardy club france qui est un club de supporters où nous nous déplacions juste avant que le coville arrive nous suivions tous ces joueurs sur les circuits mondiaux alors j'ai des supporters à à peu près dans toute la france on se donne rendez vous en général le mercredi les compétitions commençant le jeudi on se donne rendez vous le mercredi à midi au club house où a lieu la compétition voilà et à travers ce ce boardy club france nous encourageons donc tous ces joueurs la plupart viendront les noms que j'ai cité viendront ici dans notre émission quand ils seront de passage quand ils reviennent dans leur ville voilà bon mais super en plus tu es en contact avec eux oui je le sais tout maintenant même jour et nuit même en permanence avec les différents réseaux que ce soit instagram twitter facebook etc voilà et tu publie les résultats ah oui alors les résultats sont publiés à l'instant même c'est à dire que même en en cours de match comme ça on est au courant tous les golfeurs français sont au courant des au même des progrès ou des des oui des progrès de le de dans le classement des joueurs voilà et en fait on peut peut-être donner le nom de tapage facebook qui est très donc on fait cette émission à radio biarritz en collaboration avec le boardy club le boardy club france qui permet d'avoir les résultats instantanés donc la page facebook c'est birdy club france voilà vous allez voir ça sur facebook voilà ou sur twitter c'est surtout sur twitter où nous avançons immédiatement et twitter c'est pareil c'est birdy club france toujours boardy club france tout attaché tout sur twitter bon eh bien c'est super en tout cas tu es un passionné de golf mais biarritz cette année reconnaissant me semble-t-il oui bien sûr bien sûr alors ce qu'il faut ajouter c'est que nous organisons ici à biarritz la découverte du golf pour les gens qui n'ont jamais joué au golf et qui veulent essayer du moins essayer on donne des rendez vous découverte le jeudi et le dimanche matin le jeudi après midi et le dimanche matin nous faisons également des marches dans l'eau dans les marches dans l'océan pour le bienfait des suites alors là c'est trois fois par semaine les marches dans l'océan c'est le lundi le mercredi vendredi alors là les horaires sont différents parce que c'est en fonction des marées et en fonction des marées des coefficients et de la houle alors donc voyez il ya des fois c'est annulé parce que par contre il ya des fois c'est paradisiaque parce qu'il ya une plage qui s'éloigne pratiquement jusqu'au rocher du vasta où on peut marcher sur le dur sans être gêné voilà merci gérard voilà le tour d'horizon de biarritz le matin à 9h40 ça fait combien de temps que tu fais du sport comme ça passe de manière passionnée ma carrière j'ai commencé très tôt j'ai fait 30 ans de football ensuite 30 ans de tennis et de surf et à 65 ans j'ai découvert le golf et ça pourrait été ça a été pour moi un enchantement alors là ça fait à peu près 15 ans 15 ans déjà ou quand même moi j'ai commencé il ya dix ans mais j'ai arrêté il ya dix ans oui je suis revenu grâce à grâce au beurre du club c'est faux parce qu'en fait gérard il ya une particularité c'est que en fait il vous fait aimer le sport il vous fait parce que moi ce qui m'intéresse c'est le jeu en fait c'est m'amuser je fais pas du sport pour me prendre la tête j'ai un métier j'ai pendant longtemps je travaillais dans dans l'industrie pour faire vite et j'avais des dossiers très compliqué et il fallait que je me détende pour moi le golf j'avais une image de détente et en fait mais quand j'ai appris il ya dix ans j'ai pris des cours comme tout le monde j'ai ma carte verte etc ici à ibaritz il ya des super clubs et tout ça mais en fait c'était trop technique c'était je m'amusais pas il y avait quand même une pression c'est pas quand même tranquille tout le monde n'a pas la décontraction de gérard et tout le monde ne va pas n'y va pas pour se détendre et s'amuser je vous ai parlé d'éthique tout à l'heure le respect de des uns des autres la bonne entente le flegme fait partie du de ce sport et tout le monde ne l'a pas malheureusement surtout ceux qui viennent pour faire un neuf trous en cinq minutes ils n'y arriveront pas et puis c'est sûr qu'ils vont être énervé mais alors du coup j'ai arrêté et après gérard m'a fait redécouvrir le jeu d'une autre manière d'abord on joue collectif on s'amuse et on est très respectueux oui c'est très important ce que tu viens de dire parce que le golf c'est un jeu donc il faut s'amuser si ce n'est plus un jeu il vaut mieux arrêter et faire autre chose ce qu'on a envie de faire quoi exactement et à partir du moment où c'est un jeu il faut pas se prendre la tête il faut c'est un sport je dis idiot et facile mais idiot parce que bon il faut mettre une balle dans un petit trou il n'y a que les anglais pour inventer ces trucs là mais enfin c'est ils ont inventé beaucoup de choses notamment je vais rebondir sur les anglais parce que les anglais ont créé le premier golf hors île britannique à peau ici à côté en 1856 avec le général wellington qui voulait occuper ses troupes pendant les permissions sans doute je n'en sais rien et ensuite il ya eu le golf de biarritz en 1888 après le golf n'a fait que que trouver des adeptes mais en france il n'a pas les coups qui devraient parce que on est un peu il a eu il ya une image de marque qui n'est pas une image sportive alors ce qu'il faut donner au golf c'est une image sportive et de détente voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur le golf mais on en reparlera plus tard ben non mais c'est moi je pense exactement ça voilà et d'abord c'est ça qui m'a fait qui m'attire de dans la manière dont tu abordes le golf c'est ça c'est le côté sportif et le côté détente voilà c'est en fait pas une contrainte exactement on y va comme pour tous les sports pour se faire plaisir parce qu'on aime ça voilà après c'est sûr que il ya une tradition dans les pays en anglo-saxon le golf c'est pour faire du business alors c'est sûr nous nous on n'a pas cette culture donc nous on sait pas faire du business en s'amusant en tout cas en tout cas ça c'est pas par c'est difficile mais ici elle n'empêche pas l'autre effectivement il faut dire sur la côte basse qu'on est bien de fait premièrement il ya beaucoup de joueurs qui sont de haut niveau et ensuite nous avons beaucoup de terrain et ça c'est important d'ailleurs ça serait c'est une manière qui n'est pas tellement exploité parce que il ya un aéroport ici à dix minutes et il ya une quinzaine de golf autour et moi je fréquente beaucoup la californie et je peux vous dire que dans une région comme ici le tour le monde entier golfique parce qu'il ya beaucoup de joueurs viendrait ici mais là ils ne sont pas tellement motivés ils préfèrent d'autres cieux parce qu'il ya d'autres régions qui sont beaucoup plus dynamique que nous pour le golf et d'autres pays notamment oui c'est lequel pays tu tu préfères en termes de golf de parcours qu'est ce que qu'est ce que tu as vu déjà et les parcours il y en a des superbes partout en espagne déjà le sud de l'espagne des parcours qui sont merveilleux mais il ya surtout c'est les américains la californie mais dans tous les pays du monde il ya des golfs qui sont aménagés et maintenant il ya les émirats dans les émirats il ya des golfs fabuleux même la turquie a des golfs qui sont qui sont très très bien entretenus peut-être il ya un coup de main d'oeuvre il ya peut-être beaucoup de choses qui interviennent qui font qu'ils ont une manoeuvre qui on va appeler notre futurs élèves découverte pour nous qu'ils amènent un café quand même oui on est là pour ça on est là pour ça au départ voilà sont super gentils bon ben merci gérard d'accord il ya des choses à dire sur le golfe il ya beaucoup de choses à faire et à faire un petit vient nous voir ouais c'est pour nous je sais pas c'est peut-être pour toi gérard j'ai convoqué une dame que je connais pas ok et peut être en train de t'appeler dans ce cas de bien la caméra ça peut servir de miroir aussi bon je crois je vais mettre mon bonnet encore un peu je vais mettre mon bonnet donc donc on 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 Vous me direz si on entend beaucoup le bruit de la ville, parce que j'ai mis le gain du micro assez fort aujourd'hui, parce que je sais que Gérard et les invités, en général, mettent le micro assez loin, mais plus on met le micro loin, et plus le micro capte l'environnement. C'est pour ça que généralement, on essaye de ne parler pas trop fort en mettant le micro très près, et on réduit le gain, la sensibilité. Bon, Gérard s'est mis au soleil, il a bien raison. Ah ben voilà, on a nos invités qui arrivent. Voilà, Patrick, Marie, enchantée, le boss, le... En fait, on débarque une radio locale, c'est-à-dire que c'est une web radio, comme on fait le nom, on est déjà les radios libres, et donc c'est une radio de copains. Oui, tu vois les caméras ? Là, il y a les caméras, donc on est en direct, là, on ne filme rien, et ça, il faut le savoir. Et en fait, l'idée, c'est une radio de copains, ça, le but commercial, en fait, on est là pour entendre le micro aux voisins, et les voisins, c'est les voisins pour nous d'alent, pour pas d'alent, les gens qui ont des choses à dire, des entrepreneurs, des artistes, et les voisins, ils peuvent être... on est voisins de quartier, on est voisins de l'huile, on est dans le pays, on est dans le planète. Les voisins sont au sens large du terme. Ok. Pour ça, mais on se concentre, on démarre, surtout par le diarisme, la radio diarisme, et après, les diaros, on sait qu'on a toutes les carrières ailleurs, et qu'on a des choses à dire. Oui, parce que j'ai tout ce qu'il y a de l'édition. J'ai vu, il y a une question, dans ce cas, il y a un problème, il y a un problème qui se passait au plus difficile. Ah oui, 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 c'est ça. Et on a démarré, on a testé les caméras au petit bijou avec elle. C'est la dame blonde qui... C'est la dame blonde qui... Oui, c'est la dame blonde qui fait du... Très drôle. Du café... Oui, elle a beaucoup l'humour, hein. On a démarré avec elle pour tester les caméras, et c'est de là où est la boîte à questions. D'accord. Donc là, on n'a pas mis la boîte à questions, on peut en poser au hasard, mais l'idée, c'est de parler de vous. Oui, c'est sûr. De votre quartier, ça va le voir. Alors, comme que personne... Oui, mais à partir de vous, vous avez des spectacles. Pierre, il ne veut pas prendre... Non, il ne veut pas le chante. Vous ne voulez pas prendre le chante, vous n'avez pas, là ? Je me suis coupé. Oui. Parce que j'ai l'obsession des chanteurs. On va demander un café. J'ai l'obsession des chanteurs, à la voir. Ah oui, non, c'est... On va demander un café. J'ai l'obsession des chanteurs, un café allongé, et une verveine. Non, non, je me suis couvert, c'est bien. Bon, bienvenue dans la... Bon, vous pouvez vous mettre où vous voulez. Vous me dites. Mais là, en fait, si vous vous mettez là, comme ça, on utilise une caméra. Après, si on est nombreux, j'ai deux caméras. Vous me dites. Vous pouvez me mettre là, voilà. Il n'y a pas de problème. Ici. Ok. Même dans le coin, voilà. Très bien. Et là, vous voyez, je vous montre un peu ce que les gens voient. Parce que là, ils voient en ce moment. Ah, là, on est en direct. On disant. Nous, Issy, vous pouvez enlever peut-être. Pour ça, on va... Voilà, parce que vous avez un joli sourire, il paraît. C'est afférent. On va le découvrir. Et après, le son n'est pas très clair. Toujours un problème. Oui, mais... Je n'entendais pas du tout ce qui s'est passé mardi, j'ai regardé. Non, non, mardi, il y avait... On n'entendait strictement rien. Oui. Une voix très, très, très loin. Oui, parce qu'en fait, il faut mettre les micros. Il ne faut pas les poser là. Il ne faut pas avoir peur de mettre le micro comme ça. Mais même avec les micros, on ne s'entend pas mal. Voilà. Moi, j'entendais bien, moi. Elles sont branchées, les caméras, là ? Oui, elles sont branchées. J'ai regardé sur mon téléphone. J'ai regardé sur mon téléphone et effectivement... En fait, il faut... Quand on est sur l'écran, il y a un petit truc, il faut cliquer dessus pour voir le son. Oui, oui, oui. Voilà. J'entendais, mais très, très loin. Ah, c'est... Bon, on va refaire... Mais là, on va voir encore aujourd'hui. C'est la deuxième. Oui, oui, ok. Moi, je sais que chez moi, ça marche bien. J'essuie les plâtres, hein, je t'ai dit. Tiens, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais te faire de la pub ce week-end, là. Ah, ça, ce n'est pas un allongé, mais ce n'est pas grave. Ah, c'est gentil. Mais moi, je vois ce que je fais avec ta carte. C'est très gentil, j'ai fait la publicité, oui. Voilà, bon, après... Alors, comment on va se passer, là ? Là, on peut se mettre tous les trois comme ça. Je peux aller là-bas, non ? Toi, tu peux aller là-bas, et on te verra aussi. Et je change de caméra. Mets-toi là, tu peux te mettre là. Par contre, je garde tout, ouais. Le problème, c'est que je passe devant la caméra. Ouais, mais ce n'est pas grave. Je garde tout pour ne pas avoir pour ça. C'est ça, le direct. C'est ça. On est en direct, là, pendant... Voilà. Donc là... Gérard, on le voit. Oui, on voit que Gérard. Ouais, ouais. Alors, Gérard, il ne veut pas qu'on l'entende. Donc, il ne prend pas de micro. Il ne veut pas qu'on le voit, mais il est toujours devant la caméra. Il a le gros micro. Mais ça y est, j'ai fait mon émission, moi, déjà, de sport, moi. D'accord. Très bien. Bon, ok. Bon, on se place comme ça. Regarde, ça vous va, là ? Regarde, là, on se place comme ça. C'est pas comme vous en premier ? Ah oui. Voilà. Donc, vous vous êtes au milieu. Ah oui, moi, tout le monde, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Il faut que de lui-là, il n'y a pas de problème. De ce point de vue-là, écoutez, Gérard, comme c'est ton invité, tu vas, toi, mener la danse. Ça, ça ne va pas être facile. Je pensais que ça allait être toi. Ah, ben non. Bonjour, Pierre. Bonjour, Jérard. Tout d'abord, merci de venir nous rendre visite et d'essuyer les plates, comme on vient de le dire, pour cette émission qui démarre. Merci de m'accueillir. Bon, alors, j'aimerais que tu parles de toi. De moi. De toi, de ce que tu fais, ce que tu envisages de continuer de faire et de ce que tu as fait. Mais enfin, c'est toi, tu as la parole. Alors ? Pour te présenter, tu es chanteur. Alors oui, je suis chanteur, je suis originaire de Molléon, en Soules, et je suis arrivé sur la côte basque il y a très longtemps, il y a plus de 40 ans. En d'accord. Voilà, donc je suis ici à Biarritz depuis plus de 20 ans maintenant, même presque 30, en tant que responsable des ateliers chansons de Biarritz. D'accord. Voilà, j'ai été l'élève de Mireille au petit conservatoire de la chanson. Et donc, quelques années après, j'ai pensé que ce serait bien à Biarritz de créer un lieu de rencontre et de travail pour tous les gens de la région qui avaient envie de chanter, tout simplement, des auteurs-compositeurs. Ça, c'est une belle initiative, ça. Voilà, donc, en 2014, donc j'ai créé, c'était les débuts des ateliers chansons de Biarritz. Voilà, sur laquelle... Et où est-ce que tu es basé à Biarritz ? Alors maintenant, nous sommes au-dessus du théâtre du Colisée, 11 rue Sarazate. Ah oui, d'accord. Voilà, dans les anciens locaux du théâtre du Versant qui ont été refaits à neuf à partir des années 2000, je crois. Ah bah oui, donc tu as tes bureaux, ton siège... Voilà, on a le lieu de travail, les bureaux... Et la salle de spectacle. Oui, alors la salle de spectacle n'est pas à disposition. Non, non. Il se trouve qu'elle est en dessous de la nôtre et qu'on aime beaucoup y aller. Oui. Parce qu'elle est très sympa, très, très, très... Une excellente acoustique. On voit très, très bien partout. Il y a toute une infrastructure sans lumière qui est super. Donc on aime beaucoup aller au Colisée, dans le théâtre du Colisée. On est très bien accueillis toujours en ce moment par Gaexka Zabala. Oui, il y a un nouveau directeur. Voilà, la nouvelle personne qui s'occupe de la salle, c'est Gaexka Zabala. Je crois que Patrick le connaît, non ? Oui, il est très sympa, un barbu. J'ai deux micros, mais c'est ça, la classe. Oui, bon, oui, c'est un... Il est barbu. Il est barbu. Oui, je ne savais pas son nom, en fait. Je le croise tous les jours, il est super sympa. Il est barbu, super sympa et surtout hyper compétent dans son nom. Oui, il m'a dit qu'il a eu des formations dans la lumière, en fait. Alors ça, je sais... Oui, il a eu une formation sur la lumière du spectacle, en fait. Oui, oui, en tout cas, pour nous... Il nous a créé carrière aussi. Pour nous qui débarquons au Colisée pour présenter nos spectacles, il est extrêmement précieux parce qu'on a besoin de sa collaboration, évidemment, pour le son, la lumière. Alors, pour la petite anecdote, le studio de Radio Biarritz, où est-ce qu'il est ? Il paraît qu'il est en face du Colisée. Exactement. J'ai appris ça hier, par Gérard. Eh bien, voilà, on est en face. Eh bien, on viendra vous voir. Ah oui, on est assez équipés. On a des micro-studios. On peut faire pas mal de choses. On peut enregistrer aussi. Eh bien, voilà, on viendra vous voir. Avec plaisir, avec plaisir. Tout pile-poil en face. Voilà, alors je... Voilà en quoi je suis biarro au niveau de l'actualité. Je prends ma relève, Gérard s'échappe. Moi, je sais pas. Allez. C'est un germain carçon. Je l'apprécie beaucoup sur scène, mais... Mais c'est tout. D'accord. Ouais, voilà. Donc, alors, moi j'ai des petites questions quand même. Parce que moi, je connais pas Mireille, mais tout le monde a l'air de la connaître. Alors, moi je l'ai entendu parler, mais vaguement, je sais. Là, j'avais entendu parler du conservatoire, etc. Mais je connais pas Mireille particulièrement. Donc apparemment, j'ai lu le petit topo. Apparemment, elle a révolutionné la chanson française. Alors quand on dit ça aujourd'hui, il y en a beaucoup... Enfin, ceux qui ne la connaissent pas, qui rient bien sûr. Parce qu'évidemment, la révolution, elle est très, très ancienne. C'était vers la fin des années 30. Vers la fin des années 30, Mireille, qui était à l'époque simplement une compositrice, et que comédienne, etc. a écrit quelques chansons, qui sont couchées dans le foin en particulier, et d'autres qui ont suivi par la suite, qui ont changé en tout cas la physionomie de la chanson française. Alors pourquoi ? Parce qu'elle rentrait des États-Unis à ce moment-là, où elle avait écouté les jazzmans américains. Et quand elle est rentrée en France, elle a, sur ses mélodies à elle, introduit ce qu'on appelait à l'époque le swing. Le swing, c'était, oui, le jazz, d'une manière de chanter, pas sur le premier temps de la chanson, et d'une manière un peu jazie. Et c'est en ça que ça a révolutionné la chanson française. Pourquoi je dis ça ? Parce que, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les biographies aussi de Mireille, auxquelles je me suis référé. Elle a révolutionné, pourquoi ? Parce qu'elle a été, à l'origine, c'est elle qui a permis à traîner, par exemple, de s'autoriser à montrer ses chansons. Voilà. Donc, on est sorti d'une chanson française très traditionnelle, en introduisant une espèce de légèreté swingée. Et c'est en ça que, vers la fin des années 30, elle a révolutionné vraiment la chanson française, même si ça peut faire rire aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'après, Montand, Brassens, Traînée, se sont référés à Mireille. D'accord. Voilà. En quoi, elle a révolutionné la chanson française. Alors, aujourd'hui, quand on chante « Couché dans le foin », etc., ça paraît très ancien, voire ringard. Et bien sûr, peut-être qu'on peut passer pour des anciens combattants pour parler de Mireille, mais pas du tout. Pas du tout. Encore aujourd'hui, elle a sa place. Alors, de la même manière qu'on va au musée voir des œuvres anciennes ou qu'on va réécouter, redécouvrir Molière ou Shakespeare au théâtre, eh bien, les amoureux de chansons françaises ne peuvent, à mon sens, qu'être intéressés à redécouvrir le répertoire de Mireille. Alors, sur Radio Biarritz, il me semble que dans le répertoire musical, on a le petit chemin. Ah ben oui. Voilà. Je crois qu'on l'a, mais je ne sais pas si c'est une version remixée. Il faut que je vérifie. Parce qu'il y a des remixes, parce que ça me dit quelque chose. Oui, il y a la version originale. La version originale chantée par Mireille, chantée par un duo du autiste de l'époque qui s'appelait Piste et Tabé. Et ça a été repris par Montand, ça a été repris même par Brel, il faut savoir, dans les émissions de télévision. Oui, tous ces gens-là, qui ont fait leur chemin après avec des styles très personnels, bien sûr, au départ, étaient des admirateurs de Mireille. D'accord. Voilà. Là, j'ai entendu quelque chose, comme ça, vous l'avez dit rapidement, alors ça m'intrigue, Trenet n'osait pas montrer ses chansons ? Oui, ben oui, c'est vrai. Oh, incroyable. Non, il faut se replacer dans l'époque. À l'époque, la chanson française était quand même très traditionnelle. Très traditionnelle. Et Trenet, quand il a entendu, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, quand il a entendu les chansons de Mireille, il écoutait les disques de Mireille, et ses amis qui connaissaient les chansons que commençaient à écrire, mais en petit comité, Trenet, lui ont dit, mais enfin, tu vois, tu peux t'autoriser à montrer tes chansons. Regarde ce que fait Mireille, vous êtes dans la même veine. Donc, Trenet, à ce moment-là, s'est autorisé à présenter ses chansons dans les cabarets. Il les a présentées dans une maison d'édition, les éditions Raoul Breton, qui sont celles qui ont après pris Trenet sous son aile, à vous, tous les plus grands. Et c'est comme ça que la chose a commencé. Donc, oui, oui, c'est Trenet qui le dit. Il dit qu'en écoutant Mireille, d'abord, il a été vraiment très touché à une chanson qui s'appelait « Le jardinier qui boite ». Tout ça, on retrouve bien sûr tout ce qu'il y avait après la fantaisie, la folie qu'il y avait chez Trenet. « Le jardin extraordinaire », tout ça. Chez Mireille, il y avait déjà, et c'était la première, à mettre cette légèreté et cette folie en même temps. Voilà. On disait des choses graves en riant, et on riait en disant des choses quelquefois graves. C'est la classe absolue à l'époque. On sortait de Marie Dubas qui chantait « Les roses blanches », tout le premier degré de la chanson réaliste et tout ça. Ou alors de la chanson un peu triviale, qui était là jusqu'à ce moment-là. Et Trenet, et Mireille, et Mireille et Trenet, j'ai envie de le dire, dans cet ordre-là, ont pris tout ça, mais à leur manière, et dans ce sens-là. Alors, très longtemps après, quand on dit « révolution de la chanson française », ça peut faire sourire, oui, ça peut faire sourire, bon, c'est comme ça. Et pourtant, c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est des monuments, Trenet, c'est un monument. Trenet, c'est un monument. Alors, bien sûr, Trenet, il a repris Mireille, et il a été plus loin, plus haut, plus fort que Mireille, mais au départ... Il a fait une carrière aux États-Unis, Trenet ? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il a fait une carrière aux États-Unis, mais ce que... Non, pas en tant qu'interprète, mais en tant qu'auteur, ces chansons, « La mer », « Que reste-t-il de nos amours ? » ont été repris par Binscott Crosby, par Sinatra, par les plus grands. Mais les interprètes américains ne savaient même pas que les chansons avaient été écrites par un Français. D'accord, oui. Ils ont toujours le sentiment, eux, d'avoir tout créé et qu'après les choses sont reprises ailleurs. Mais non, c'est Trenet qu'il a quand même créé ces chansons-là, qui ont été reprises par les grands interprètes américains, quoi. Vous avez le sens de la formule. Il y en a une qui me plaît beaucoup. Ah bon ? Là que j'ai entendu, là que vous avez dit, c'est... Il s'autorise à... Et je crois qu'on peut le mettre dans beaucoup de situations actuellement, c'est il faut s'autoriser. En fait, en gros, c'est... On s'auto-censure, on ne s'autorise même pas à parler ou à chanter ou à apporter au public ses propres chansons. Ça, c'est Trenet, mais je pense que cette formule, il va falloir qu'on la retienne. Il faut s'autoriser à. Ça veut dire qu'on s'interdit de. Une petite question indiscrète, Pierre. Tu avais quel âge quand tu auras rencontré Mireille ? Eh bien, j'avais 20 ans. En 1974. Fais-le compte. Oui, oui, oui. Mais moi, si tu veux, je regardais Mireille. Alors, je regardais... J'étais à Molléon. Il faut se replacer dans le truc. J'étais à Molléon. Et je voulais chanter de la chanson française. Ben, disons qu'à Molléon, si on chantait, il fallait que ce soit des chansons en basque. C'était pas mon truc, mais j'adorais ça aussi. Mais moi, c'était écrire des choses en français. Ou alors, il fallait jouer au rugby. Ou alors, il fallait jouer à la pelote. J'avais zéro. Toutes les cases étaient à côté. Et le golf ? Rien du tout. Et donc, je n'osais pas montrer mes chansons. Et quand j'ai vu un jour à la télé... C'est ce que je raconte dans le spectacle en question. Quand j'ai vu un jour à la télé le petit conservateur de la chanson, j'ai vu cette dame que je ne connaissais pas du tout présenter des jeunes chanteurs, auteurs-compositeurs de chansons françaises. J'avais 10 ans. Je me suis dit, dès que je pourrai, j'irai là-bas. J'irai là-bas parce que là-bas, je voyais des gens qui avaient la même passion que moi. Et là-bas, ça semblait tout à fait normal dans l'ordre des choses. Et donc, dans le spectacle sur Mireille, sur le petit conservatoire, plus exactement, nous sommes deux anciens élèves du petit conservatoire qui racontons pourquoi et comment nous sommes arrivés au petit conservatoire. Et ce qu'on y a vu. Parce qu'on y a vu, c'est quand même Mireille, qui est une personnalité, mais hors norme. Ah oui. Hors norme. Complètement hors norme. Très, très drôle. Caustique. Dur aussi, quelquefois. Toujours en représentation. Elle était à elle-même un spectacle. Donc, quand on est arrivés là, on est arrivés pour chanter nos chansons. Puis on a découvert un monde à part. Et une personnalité extraordinaire. Et aujourd'hui, plus de... Je ne compte pas les années. Toutes ces années après, on a eu envie de lui faire un petit signe. Ce n'est pas un hommage qu'on passait traditionnel. On raconte qui elle était. Même dans ce qui est le moins flatteur, quelquefois. Mais pas pour régler des comptes. Parce que... Parce qu'on a une espèce d'affection pour cette période-là. Et pour elle. Et puis on lui fait un petit signe. On lui dit merci, quoi, tout simplement. D'accord. Et donc, en fait, c'est le spectacle qui aura lieu donc fin... Le samedi 23... Le samedi 23 octobre. Le samedi 23 octobre prochain. Au Colisée. Au Colisée à Biarritz, oui. Et donc, du coup, là, je vois la petite fiche que m'a préparé Gérard gentiment. Ah oui ? Donc, Georges Baron. Bien, Gérard, bien. Voilà. Georges Baron. Oui. C'est donc la personne qui va être sur scène avec vous ? Avec moi, oui, oui. Voilà, qui a la même type de carrière. Alors, lui, alors lui, on raconte tout ça. Ah, il raconte tout ça ? Alors, Georges, il est arrivé chez Mireille avant moi. Dix ans avant. Oui. Dix ans avant. Ouh là là. C'est un ancien. C'est un ancien. Parce que sur le spectacle, on raconte nos parcours et on montre des extraits de nos passages de télévisée de l'époque. parce que ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que Mireille avait surtout une émission de télévisée qui s'appelait Le Petit Conservatoire de la Chanson. En quelle année c'était ? Elle a commencé vers la fin des années 50 jusqu'aux années 80. D'accord. Donc, Georges Baron, lui, il a été au Petit Conservatoire dans les années 63, 64 et moi, dix ans après. D'accord. Donc, les conditions étaient différentes mais l'esprit du travail était exactement le même. D'accord. Alors là, qu'est-ce que je vois ? Participation de Chantal Laripa. Ah ouais. Ah ben Chantal, c'est une chanteuse biarotte qui a commencé dans le cadre des ateliers chansons et qui, d'entrée, quand on lui a présenté le répertoire de Mireille, s'est glissée tout à fait dans cette fantaisie-là et donc, je lui ai demandé si elle voulait bien participer au spectacle avec nous. Voilà. Non pas en tant qu'élève, elle n'a pas été élève de Mireille, mais elle était spectatrice à l'époque, téléspectatrice du Petit Conservatoire de la Chanson à l'époque et donc, quand elle est arrivée dans le projet des ateliers chansons, enfin, dans le projet du spectacle sur Mireille, je lui ai proposé tout simplement de venir nous questionner tout simplement sur ce que nous avions connu et fait au Petit Conservatoire et elle s'est mêlée, bien sûr, à nos chansons et elle chante avec nous, Mireille. D'accord. Voilà. Alors, et puis là, je vois que vous êtes accompagné par un pianiste, un pianiste du coin. Ah oui. Alors, c'est le pianiste, j'ai envie de dire, enfin, Daniel Subrichico d'abord, qui a fait beaucoup de sa carrière sur Biarritz puisqu'il a été responsable d'une boîte de nuit, il a beaucoup joué sur Biarritz et en ce moment, il est toujours le pianiste à l'Hôtel du Palais. Ah, c'est lui, d'accord. Ah. C'est Daniel. Très bien. C'est un pianiste hors pair. Il fait partie des murs. Il fait partie des murs. et pour nous, enfin, pour moi, quand j'ai pensé ce spectacle, ce n'était pas possible de le faire sans Daniel. D'accord. Parce que d'abord, j'ai beaucoup chanté avec Daniel par le passé et je connaissais d'abord ses qualités de musicien et puis surtout son ouverture d'esprit à tous les styles de musique. Et je savais qu'il nous fallait quelqu'un comme lui. D'accord. Il n'y avait que lui, pour moi, qui pouvait venir se joindre à ce projet. Eh oui. Et donc, il sévit à l'Hôtel du Palais depuis des années, non ? Ou très longtemps. Moi, j'en ai toujours connu. Oui. Mais avant ça, il a fait une carrière sur Paris. Il a été le pianiste de l'orchestre de Camille Sauvage, clarinetiste, très connu à l'époque. D'accord. Non, il a fait toute une carrière et puis à un certain moment, il a préféré revenir travailler et vivre sur le coin. Eh oui. Et voilà. Bon. Eh bien, dis donc, ça promet, le samedi 23, on va voyager dans le temps et en musique, en même temps. On va voyager dans le temps et en musique. Mais comme m'a demandé un journaliste il y a quelques jours à propos du spectacle, il me dit, ça peut paraître étonnant de consacrer un spectacle à Mireille en 2021. Je dis oui, mais c'est justement, c'est justement parce qu'on est en 2021 qu'il faut rappeler les bases d'une certaine chanson. Alors, moi, j'ai des enfants qui ont 20 ans. Ah oui. Et figurez-vous que les amis, les amis de mes filles, etc., en fait, se sont beaucoup rapprochés des années 50 et actuellement, c'est à le vent en poupe. Ah oui. Et j'étais étonné, c'est qu'ils connaissaient Brassens. Ah oui. Ils connaissaient, ils se rapprochent de ces chansons, en fait. Alors, j'ai essayé de comprendre parce qu'en fait, ils écoutent à la fois des choses ultra sophistiquées, modernes, comme aujourd'hui, très mix, remixées, etc. Oui, un peu jubaines, et aussi des chansons que je pourrais, moi, considérer comme, à la limite, j'interprète comme ça, pure, en fait. C'est la base de la base de la base. traditionnelle, oui. Très traditionnelle. Alors là, ça m'a étonné. Donc, pourquoi pas. En fait, vous êtes vachement à la mode. Vous êtes tendance, plutôt. J'ai envie de dire que Mireille, elle n'a jamais été, elle a été bien sûr à la mode au départ puisqu'elle a créé cette révolution musicale, mais elle est mieux qu'à la mode aujourd'hui. Elle est intemporelle. Eh oui. Elle est de n'importe quelle. Et comme aujourd'hui, tout à l'heure, en venant ici, j'ai écouté à la radio Brassens. Et c'est... C'est sublime. Chaque mot est pensé. Oui. Et je me dis qu'aujourd'hui, cette année, c'est l'anniversaire. Je crois qu'il aurait... Il aurait eu 100 ans cette année, je crois, Brassens. Quand même. Bon, il y a encore des gens qui ne le connaissent pas, mais précipitez-vous sur les disques pour écouter Brassens. parce que... Eh bien, on l'entend sur Radio Biarritz. Eh bien, c'est super. C'est un patchwork de musique à la fois récente et ancienne. Bien sûr. Et le mix va très bien, en fait. Eh bien, oui. Il n'y a pas de... Voilà, c'est... Rien ne remplace rien. Chaque chose se rajoute... Exactement. ...aux autres. Et voilà. Alors, bien sûr, Mireille... Alors, Mireille, elle est revenue à un certain moment quand Françoise Hardy a repris dans les années 2000. Elle a repris une chanson de Mireille puisque vous partez en voyage avec... Ah, c'était de Mireille, ça ? Bien sûr. Ah, d'accord. Elle est jolie, cette chanson. Ah ben oui. Elle est magnifique. Bien sûr. Elle a repris puisque vous partez en voyage avec Jacques Dutronc. Oui. Elle a fait un de ses plus gros succès avec. Ah oui. Voilà. Mais beaucoup des gens qui l'écoutaient ne savaient pas que c'était de Mireille. Oui. De la même manière que Montand a repris le carrosse toujours de Mireille et personne ne savait que c'était de Mireille. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas un spectacle sur Mireille, c'est un spectacle sur le petit conservatoire de la chanson. D'accord. Donc, on raconte les anecdotes et puis, et forcément, on reprend le répertoire de Mireille en ponctuation du spectacle. D'accord. Mais c'est super. Franchement, là, moi, ça... Mais il faut venir. Mais je suis en face, je vais venir. Ça, c'est clair. Sauf si j'ai... Oui, normalement... C'est un samedi. Alors, normalement, je devrais être là parce que je ne bouge pas mal. OK. Bon, super. Bon, mais votre thé vous attend. On peut poser les micros. Oui, d'accord. C'est pas grave. Voilà. Mais super. On va le mettre là. Oui, oui. Ça y est. Et puis, j'ai un café allongé. On va avoir le soleil dans un quart d'heure. Bon, Patrick... Madame Météo, c'est bien. On parle trop loin du micro. Pierre a beaucoup plus d'habitude. Et... J'ai le micro, là ? Oui. Oui, mais il faut parler. Il faut être plus présent en parlant. Et là, on met le son. Bon, c'est la régie, là-haut. OK. On verra ça. On verra ça à l'enregistrement. Bon, ils sont réglés pareil, les micros, normalement. Il y a du soleil, là-bas. Mais va au soleil. À Gérard, il lui faut le confort. Il a l'habitude des palaces, peut-être. Oui, oui. Moi, j'ai l'habitude des zidous. Non, moi, le confort, ça va être égal. Fais attention, Gérard. Fais attention aux caméras. Oui. Il semble que Mireille avait une soeur. Oui. Quelqu'un l'a... Oui. Il est mort dernièrement. Alors, je ne sais pas si elle est morte ou pas. Elle était chanteuse. Oui. Elle est morte à 97 ans. Très âgée, oui. Alors, je ne savais pas qu'elle était morte, mais je savais qu'elle avait une soeur très âgée. Il semblerait... Oui. Il semblerait qu'elle avait une plus belle voix que Mireille. D'après ce qu'on m'a dit. Oui, mais alors... Tu l'as rencontrée, non ? Je l'ai vue, moi, dans des témoignages télévisés. Ah oui, d'accord. Ce n'était pas du tout pareil. On ne peut pas dire que Mireille avait une voix spectaculaire. Elle avait une voix spéciale. Ah, d'accord. Très particulière. Oui, oui, c'est vrai. Il vaut mieux quelques fois avoir une voix de voix. Je me rappelle, je regardais ces émissions. Je vais voir, d'ailleurs. Parce que moi, j'avais déjà 34 ans. Je suis très, très âgé. Quel âge tu as, Gérard ? Actuellement ? 81, bientôt 82, dans quelques mois. Tu les portes bien, c'est vrai que... Eh oui, ça pourrait être pire, hein ? Ah oui, ça pourrait être pire, c'est sûr. Beaucoup bien pire, oui. Oui, quand je vois autour de moi, je regardais au VO, j'ai passé 32 ans au VO, là. Je suis tombé sur un carnet d'adresse. J'en ai les trois quarts qui sont... Eh oui, oui, oui. Voilà l'affiche du spectacle. Oui, vous l'avez vu, hein ? Voilà. Et voilà Mireille en cours. Ah, d'accord. D'accord. Il y avait le monde. Voilà, voilà les élèves. Et là, voilà... Ça, c'est pas à montrer, mais bon... Ah, mais oui, il y a une courte parce qu'il n'avançait pas. Ah, il faut le... Oui, il faut le... Ah, voilà, comme ça. Voilà, ça, c'est juste après. Voilà Georges Barron. Voyons, on peut l'être comme ça ? Voilà Georges Barron. Ça ne marche pas ? Ah, si, ah, génial. Voilà Georges Barron, ah oui, en 1964, au petit conservatoire. Tous ces extraits, on les montre en spectacle. D'accord, c'est génial. Et voilà Georges. Et c'était... Bon, aujourd'hui, il a 76 ans. Là, il avait 16 ans. D'accord, 16 ans et d'accord. Et ils sont tous installés comme dans une salle de classe. Ah oui, tout à fait. Ah, c'est arrivé. C'est comme ça. Voilà Mireille. Donc, elle donnait des cours de chant. Alors, on dit des cours de chant, mais ce ne sont pas des cours de chant pour moi. Non. Elle commentait, elle écoutait, et elle commentait ce que nous proposions. Une critique directe, constructive. C'était une conversation, une conversation où elle nous donnait des conseils, donnait son point de vue, son avis. Elle nous mettait en relation avec des auteurs, des compositeurs, voilà. Et on passait à la télé. Alors ça, c'était... Alors moi, quand je suis passé la première fois à la télé, ça a été... Aujourd'hui, tout le monde passe à la télé. Mais à l'époque... Vous voulez plutôt un micro-cravate, hein ? Non. Ah, parce que vous voulez compter, d'ailleurs ? Non, non. Mais c'est parce qu'en fait, on tourne en parlant, la matinale, c'est en fait... Mais là, ils entendent quelque chose, hein ? Ils entendent un fond. Ah ouais. Mais ils continuent à écouter s'ils n'ont dit rien. Ah ben là, les micros, ils ne sont pas... Et là, il faut que je coupe le micro en faisant... Euh... Ah ben, je ne sais pas. Non, mais là, je viens de couper le son. D'accord. Le micro, si on entend bien, il vaut mieux le partait comme ça. D'accord. Vous voyez le gain, là. Voilà. Donc là, il y a le gain. Donc là, on teste, mais je crois qu'il est trop fort, Chantal, je ne sais pas ce qu'ils ont comme un appareil. Mais bon, je teste. D'accord. Donc là, l'autre micro, ce micro-là, il est comme ça. Voilà. Et ce micro-là, il est comme ça. Donc je les ai mis sensibles, les micros. Mais après, on peut les porter en cravate, ceux-là. Alors, ils écoutent comment ? Ils écoutent en allant sur Internet ? Oui, sur le site Internet, radiobiarritz.fr. On ne peut pas écouter ça sur une radio. Pas pour l'instant, parce qu'en fait, la radio FM, ça coûte très cher, en fait. D'accord. Si on veut louer une... Si on veut que Radio Berry se passe sur l'AFM, c'est possible. Il faut que j'achète un peu de matériel, mais surtout, il faut louer... Il faut louer une antenne, on va dire. Et au minimum, c'est 1 000 euros par mois. Au minimum, voilà, on va dire pour la ville. Donc, voilà. Donc, les web radios peuvent démarrer comme ça sans avoir dépensé d'argent autre que l'Internet. C'est né de la volonté de qui ? Alors ça, c'est de ma volonté. En fait, parce qu'au départ, au départ, en fait, j'anime un gros réseau ici qui s'appelle Les Voisins Solidaires Biarritz Pays Basque. C'est un réseau qu'on arrive à plus de 6 000 maintenant personnes en contact direct. Il a fait des petits. Il y a Voisins Solidaires Biarritz... Biarritz Pays Basque et Anglais de Pays Basque maintenant. Et on est... C'est un réseau qui, d'abord, au départ, c'était parce qu'on se réunissait pour faire du sport. C'est des voisins, en fait. Des rendez-vous au sport, des rendez-vous apéro. On fait des apéros des voisins, etc. Le but de cette association, c'était de faire prendre conscience que la solidarité était quelque chose que l'on porte en soi et que ce n'était pas un business. Et donc, du coup, on ne dit pas « je fais de la solidarité », on dit « je suis solidaire ». Il y a plein de gens qui font de la solidarité, qui rendent des services, mais en fait, ils s'en fichent de te connaître parce qu'ils en font un business. Donc, du coup, ces gens-là, ils font la concurrence à des entreprises qui rendent des services, mais qui en vivent. D'accord ? Eux, ils font de la solidarité. Nous, on est solidaires. Et être solidaire, c'est autre chose. Ça se cultive. Et ça se cultive d'autant mieux qu'on se connaît les uns les autres et qu'on aime le vivre ensemble. Voilà. Et donc, du coup, et c'est venu de là, et c'était comme le réseau grossit, comment dynamiser les interactions. C'est un peu compliqué par les réseaux, les machins, c'est très chronophage si on commence à écrire et tout ça. Donc, je lui ai dit « pourquoi pas une radio ? On peut nous appeler en direct. C'est sympa, on rencontre des gens. » Et bien, vous connaissez, vous savez que vous commenciez hier ou à l'enfin ? Alors, on communique gentiment parce qu'on essuie les plâtres. Mais petit à petit, comme les Vosins Solidaires, déjà, tous les voisins le savent, ça a été communiqué. C'est passé sur Ritz Magazine, un petit encart. Il y a le Sud-Ouest, on attend au Sud-Ouest. Et dès qu'on aura une belle émission, là, on fera venir France 3 qui veut faire... Parce qu'en gros, on ne va pas dire... Là, ce qu'on fait, ce n'est pas la crémaillère. On fait des premières émissions, donc au Petit Bijou avec la boîte à questions. On se teste. Voilà, on apprend à utiliser les micros. On teste les micros. Voilà, là, c'est la deuxième. Donc, les directs marchent bien. J'ai une autonomie de 3 heures, normalement. 6 heures, je crois, les caméras, c'est 6 heures. Les micros, c'est 3 heures. Donc, c'est pas mal pour un direct. Et là, on est en direct. On est en direct. On est en direct, en est-ce que je peux ? Patrick, une petite intermède. Patrick, je te présente Florentineau. Bonjour. Qui est mon ami de Saint-Sébastien avec qui nous avons créé... Et Pierre Abéverie. Et Pierre Abéverie, qui est un homme de spectacle. Enchanté. Tu n'as pas connu le Petit Conservatoire de Mireille ? Maria a dû connaître. Il est de Saint-Sébastien. Oui, j'habite en Saint-Sébastien. Je parle français. Mon français, c'est perrouillé. Vous comprenez un peu. Il monte à l'étage. Vous êtes de Saint-Sébastien ? Oui. Venez vous asseoir. Non, 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 non. Deux minutes, c'est, c'est... Non, non, excusez-moi, excusez-moi. On est en direct. Je rencontre, j'ai créé. C'est incroyable. Mais il a vu la fille qui est passée. Il venait se promener à Biarritz. Bon, ben là, on a un voisin de Saint-Sébastien. Nous nous verrons à Ibaritz. Comment ? Nous nous verrons à Ibaritz. Oui, mais je ne joue pas. Ah, c'est dommage. Je m'occupe de golf. Cette personne a créé le Birdie Club avec Gérard. Le dimanche matin à Ibaritz. Donc, il y a 15 ans. Et le lundi et le jeudi, ici, au pratique du Parc. Mais je fais découvrir le golf aux gens qui n'ont jamais joué comme Patrick ou qui ont joué un peu et qui n'ont pas continué. Et toi, tu continues ? Oui, oui. J'ai joué deux, trois fois par semaine. Ça se passe bien ? Quelque chose avec nous ? Non, rien n'est pas. Non. Et je viendrai à 5% pour jouer avec Raoul. Je vais jouer avec Raoul ici. Raoul est encore un membre de Ibaritz. Et toi, tu n'aimes pas ? Non, non. Moi, après la pandémie, le Covid et ça, je n'ai pas été arrêté parce qu'il y a un problème dans le parcours. Il y a un problème partout. Et il reste à Saint-Sébastien qui est à côté de chez moi. Et le parcours, c'est magnifique. Il habite sur la Concha, Saint-Sébastien. Ah oui, la classe. Il voit tout la baie de Saint-Sébastien. C'est Monteguildo. Oui, oui. C'est la classe internationale. Oui, oui. Bon, merci. Content de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Beaucoup de choses pour Chantal. On a fait beaucoup de choses. Chantal et vous connaître. On a fait beaucoup de choses. mais ils communiquent toujours avec Chantal. Et puis, il voit qu'elle... Alors, tu embrasses. Bon, là, il y a des bruits de tout. Mais là, on est en direct toujours. Je trouve farbon. Non, ce n'est pas grave. Farbon. On va avoir le soleil. Je surveille le soleil. Oui, tu as l'air d'avoir très froid. Oui, moi, j'ai froid. Tu ne t'es pas couvert ce matin ? Si, mais je n'ai pas mis de bulle parce que je pense que... Alors, attends, je vais essayer quelque chose. Par hasard, il a vu. Je lui avais envoyé. Mais c'est sympa. Yes, voyons. On a un rêve. Il est bien. Pas de connexion internet. L'interview, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on pense ? Mais c'est très bien. Parfait. Mais on est... Tu vois, ça... Il va nous falloir des... Ça tourne en permanence. C'est ça qui est bien. Tu vois ? Oui, Florentino, là. Donc, ça veut dire que... Mais c'est pour ça que je me mets là-bas. Parce que, tu vois, il faut se repasser. Je vais venir avec un golfe. Mais il faut que je vérifie cette histoire de son. Parce que... Moi, j'entends bien, moi. Il faut le mettre comme ça. Il a raison, le micro. Il faut le mettre comme ça. Parce que... Regarde. C'est ça, le micro. Tu vois, c'est le petit point, là. Donc, il y a la protection. Non. Donc, il faut le mettre comme ça. Et pas comme ça. Après, il est sensible. Là, je l'ai mis sensible, aujourd'hui. Donc, à mon avis... Voyons, je vais essayer quelque chose. Je vais accepter les conditions générales. Comment on fait ? J'accepte les conditions générales. Voilà. Est-ce que ça marche ? Ouh là. Non. Comme vous voulez. Vous pouvez finir votre thé. Vous êtes dans la zone... La zone publique. Ah oui. On est toujours en direct. Et moi, je fais mon petit bricolage aussi. D'accord. Là, je suis en train de me connecter. J'ai vu qu'il y avait un réseau. Mais il n'a pas l'air très rapide. Vous êtes monsieur... Blanc, blanc. Adresse mail. C'est sympa, l'idée. De naissance. C'est sympa, l'idée. C'est sympa. Ah oui. Et puis surtout, c'est possible. Vous voyez, les caméras, comme elles sont très petites. Et surtout, je suis directement sur Internet. En direct. Vous voyez ? Avec du matériel. Alors, j'ai mis du temps à trouver ce matériel. Et voilà. En fait, j'ai passé... En fait, l'hiver dernier, je me suis renseigné. J'ai passé beaucoup de temps sur Internet pour essayer de voir un peu les tutos, qui faisait quoi. Il y a beaucoup... Les Américains sont très friands de ce genre de... De... Comment ça s'appelle ? D'émissions et tout ça en direct. Alors, surtout, ce qui était étonnant, les églises, ils se filment en direct. Ah oui, oui. Et donc, du coup, ils ont des émissions sur YouTube où ils expliquent leur matériel et tout ça. Et donc, on apprend pas mal de choses. Alors... Là, je parle pas, là. On entend. Ah mais tant mieux. Ah, on entend bien, alors. Ah oui, on entend loin. Mais c'est très bien. Ah mais parfait. Comme ça met une petite ambiance. Ouais, parce qu'en fait, je les ai mis très sensibles. T'as vu le truc, le gain. Alors même là, je vais vérifier. Là, c'est pour ça que je vais essayer de me connecter. Souhaitez-vous recevoir des offres ? Pendant cette émission-là, vous ne diffusez pas de chansons entre... Alors, je pourrais le faire. C'est une plage, un espace. Un espace pour l'instant. Qui peut être utilisé ou pas. Voilà. Moi, la question que je me pose, c'est que les gens qui décident de venir vous écouter ou vous regarder, s'il y a un moment où il se passe rien, ils s'en parlent. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas comme à la télé. C'est très particulier. En radio, en fait, c'est des plages de 15 minutes. Et il n'y a pas des millions de gens en même temps qui regardent. En fait, la radio, souvent, on écoute un peu, parce qu'on fait une demi-heure de voiture ou dix minutes. Et est-ce que vous avez des moyens de savoir combien de personnes vous ont écoutées ? Alors, aujourd'hui, je fais avec les moyens du bord, mais c'est pas mal quand même. Vous verrez sur le TNN. En fait, il y a la partie radio, uniquement son, qui est automatique.